Bonjour à tous, je vous invite à prendre le verset de base pour la réflexion de ce matin qui se trouve dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 42. Matthieu 24, verset 42. Et il est écrit ceci, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Je répète, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». C'était le 8 août 1914. Ce matin-là, deux embarcations avec à bord 13 personnes. Chacune, les deux embarcations prennent le large dans le but de parcourir 2900 kilomètres et traverser l'Antarctique. À leur tête, Sir Ernest Shackleton. Cinq mois de navigation plus tard, les problèmes commencent. Les blocs flottants de glace qui forment la banquise, et ça peut s'étendre à des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres. C'est donc ces blocs de glace qui flottaient sur la mer et qui forment la banquise ont commencé à se regrouper. Bien sûr, les embarcations étaient conçues pour cela, donc au début, elles foncent, elles foncent. Quand il y avait un bloc plus fort, elles reculent. Après, elles se lancent à toute machine vers l'avant pour casser les blocs. Mais à un moment donné, ça n'a plus été possible. Et les deux embarcations se sont retrouvées coincées dans la maquise par la glace. Finalement, c'est le 19 janvier 1915 que les bateaux ne bougent plus. Ils ne peuvent plus bouger. Au début, les marins restent sur les navires. Puis, ils décident d'installer une station pour passer l'hiver. L'hiver, à l'Antarctique, c'est un peu bizarre de le dire. En tout cas, ils décident d'installer une station d'hiver sur la glace. Les jours, les semaines, les mois passent. Et ils doivent faire face à plein de défis. La nuit polaire, les températures de moins 36 degrés. Et finalement, 281 jours après avoir été bloqués par la banquise, la pression de la glace autour du bateau finit par s'engloutir. Alors, c'est le 27 octobre. Et si vous pensiez que les choses étaient déjà terribles, c'est finalement là que les choses se sont compliquées. Malgré le fait que la banquise est sur une surface complètement traîtresse, parce qu'elle peut s'ouvrir à tout moment, elle peut s'engloutir, ils n'ont plus le choix qu'à avancer. Ils savaient récupérer les deux canaux de sauvetage. Ils sont montés sur les traîneaux et ils doivent avancer. Ils doivent rejoindre la terre ferme. Ils sont des chiens de traîne, mais ils doivent aussi pousser les embarcations. Et il en faut bien 15 personnes par traîneau pour pouvoir faire avancer les traîneaux et les embarcations avec tout ce qu'ils avaient pu récupérer. Ils ont marché pendant plein d'heures d'affilée. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils doivent s'arrêter. Et c'est comme ça qu'ils vont passer les mois suivants à avancer très peu et à devoir s'arrêter parfois pendant des mois. Et malgré tout, ils vont finalement, le 14 avril, six mois plus tard, arriver à l'île Elephant. Six mois pour traverser la banquise. Ils ont même dû tuer à un moment donné leurs chiens de traîne. Ils ont dû se nourrir avec les animaux qu'ils trouvaient, les phoques, les pingouins, etc. Ils arrivent à l'île Elephant. Mais l'île Elephant, ce n'est pas une île habitée. Et il fallait donc un dernier effort. Parce qu'ils étaient bien conscients que s'ils voulaient vraiment une solution réelle, il fallait aller à la recherche d'aide. Et donc, ils vont décider de lancer une des embarcations, traverser ce qui restait en Cœur de mer, pour aller à la terre ferme dans l'espoir de trouver de l'aide. Alors, c'est le 24 avril de 1916 que Sir Shackleton, Ernest Shackleton, va prendre la tête d'une des embarcations et partir. Ils ne prennent pas beaucoup d'enrées pour survivre parce qu'ils savent que si après dix jours, ils n'ont pas encore rejoint l'autre côté, ce n'est plus la peine. Et les hommes qui sont restés sur l'île, sur la plage, ils sont criés trois fois, « Hourra ! Hourra ! » en les voyant partir. Toutefois, ils savaient que leur vie dépendait de la réussite, de la dernière mission finalement qu'ils pouvaient vivre ensemble. Ça aurait été et ça serait un véritable miracle s'ils arrivaient, les uns arriver à terre ferme et les autres à survivre en attendant une hypothétique mission de sauvetage. Ce n'est pas facile de parler des miracles dans la société actuelle. Dans une société qui veut tout expliquer par la raison ou même certains chrétiens ont adopté une façon rationaliste de comprendre ce qu'ils lisent dans la Bible. En effet, certains chrétiens et certains théologiens interprètent les miracles comme des figures de style, comme une vue de l'esprit. Pourtant, dans la Bible et pour la Bible, les miracles sont réels. Qu'il s'agisse des manifestations, des interventions au niveau de la nature, qu'il s'agisse des guérisons, qu'il s'agisse de la délivrance des démons, ou qu'il s'agisse même de la résurrection. Dans la Bible, les miracles, c'est quelque chose de véritable, de réel. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? La première définition que donnent les dictionnaires Larousse est celle-ci. C'est un phénomène interprété comme une intervention divine. Dans cet ordre des choses, le retour du Christ, qui est probablement l'intervention divine la plus grande qu'on n'aura jamais sur cette terre, doit alors être considéré un miracle. Mais, puisque cela est aussi encore une chose qui échappe à la raison, certains chrétiens ne voient dans le retour de Jésus que l'extension ou l'actualisation des enseignements de Jésus sur la terre. Certains interprètent le retour du Christ comme l'instauration du royaume des cieux par le développement naturel de l'Église sur la terre, jusqu'à ce qu'un règne, un royaume de paix puisse s'instaurer. Mais pas à vraiment parler d'un retour physique du Christ tel que la Bible le raconte. Pourtant, la résurrection de Jésus et son retour sont des enseignements récurrents, harmonieux, cohérents dans la Bible. Et sans ces enseignements, tous les autres enseignements de la Bible s'effondrent. Si Jésus a dit qu'il reviendra, il convient de les prendre au sérieux et ne pas simplement voir cela comme une promesse ou une certitude. On appréciait la dernière fois le retour du Seigneur à une certitude. À un moment donné, quand on y réfléchit, il faudra voir et il faut voir le retour du Seigneur Jésus aussi comme une véritable nécessité, comme un besoin vital pour nous tous. Le retour du Seigneur Jésus, en fait, il est aussi vital et nécessaire pour nous comme le retour sur chaque léton de l'été pour les personnes qui étaient restées sur l'île de l'éléphant à l'attendre. Une des raisons, en fait, pour lesquelles le monde chrétien ne parle plus du retour du Christ comme d'une impérieuse nécessité trouve ses racines dans une réalité historique. En effet, c'est vers le premier siècle après Jésus que les chrétiens ont accepté les idées non bibliques que l'humain est composé d'une partie corporelle, humaine et d'une partie spirituelle, insécissable. C'est autour du premier siècle que la chrétienté va accepter cette théorie qui est une théorie grecque de la pensée, de la philosophie grecque. C'est un enseignement des philosophes grecs. Et le fait d'avoir adopté cette philosophie il y a un cœur, il y a une partie spirituelle insécissable à l'intérieur du corps a donné naissance à la doctrine de l'immortalité de l'âme. Et cette doctrine s'est rapidement développée et la place, une place centrale dans la théologie chrétienne et a déplacé à un douzième niveau les enseignements tels que la résurrection, tels que le jugement dernier, tels que le retour du Christ. D'où que beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui qu'à leur mort, l'âme se détache du corps pour aller quelque part, soit au ciel, soit en enfer, pour certains, peut-être le purgatoire, le purgatoire. Et bien que cet enseignement ne soit pas du tout public, pourtant, la plupart des chrétiens y adhèrent. En quoi le concept de l'immortalité de l'âme s'oppose tellement à d'autres enseignements bibliques tels que la résurrection des morts, par exemple? En quoi celle-ci, la doctrine de l'immortalité de l'âme s'oppose au retour du Seigneur ou au jugement dernier? C'est assez simple. Selon la Bible, nous saurons quel sera notre destinée éternelle quand? Le jour du retour du Christ. Alors, pour que cela ait lieu, il faut déjà que les personnes qui sont mortes ressuscitent. Résurrection de Christ et résurrection des morts et retour du Christ sont étroitement liés, toutes aussi étroitement liées qu'avec la notion et la doctrine du jugement dernier. Pour que tout cela ait lieu, il faut que Jésus revienne, que les personnes ressuscitent et alors là, on saura quel est notre destinée et final. Or, selon l'immortalité de l'âme, quand tu meurs, tu sais tout de suite où tu dois aller. Si au ciel, si au enfer, si au purgatoire, peu importe. Si finalement la décision est donnée, si de toute façon tu sais où vers où tu vas à ta mort, à quoi bon le jugement dernier, on n'en a plus besoin. Si c'est à ta mort que tu vas rejoindre Jésus dans le ciel, si tu es sauvé, alors pourquoi est-ce que Jésus a dit à ses disciples je m'en vais et c'est que ce n'est que quand je reviendrai que je vous prendrai et alors nous serons finalement ensemble. Mais pourquoi il aurait dit ça si finalement une fois que tu meurs tu vas les rejoindre ? Ça n'a plus de sens. Et si quand tu meurs tu vas directement au ciel, par exemple, à quoi bon la résurrection des morts ? Pourquoi te faire revenir, te réincarner pour te ressusciter et te ramener à nouveau au ciel ? Ça perd tout son sens. En fait, l'enseignement biblique n'est pas celui de l'immortalité de l'âme. L'enseignement biblique est celui du sommeil des morts. Et voici quelques versets qui parlent de cela. On va faire quelques-uns, pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ecclesiastes, chapitre 9 du verset 4 verset 10. Je vais lire. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur passion jalouse ont déjà disparu. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Jouis donc de la vie comme d'un don de Dieu. Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin, le cœur content. Déjà, Dieu a agréé tes offres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie futile que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours futile, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Job 14, du verset 10 au verset 12, Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il ? Les seaux de la mer se retirent, les fleuves tarisent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et il ne se réleve pas. Tant qu'il y a un ciel, il ne se réveillera pas, il ne sortira pas de son sommeil. Ou encore un autre, Esaïe 38, 18 Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui descendent dans le gouffre n'espèrent plus rien de ta loyauté. Psaume 115, verset 17 Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur ni aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Dernier, Jean chapitre 11 du verset 11 au verset 14 Après s'avoir dit cela, Jésus ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais se pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pas donc d'âme immortelle dans la Bible, pas d'âme qui à la mort du défunt se naille vers un autre lieu, mais c'est un être humain qui cesse d'exister. Cet enseignement est bien connu des sphères théologiques, non seulement adventistes, mais aussi catholiques et aussi protestantes. Dans son livre « Vivre dans l'espérance », par exemple, Richard Lehmann a fait une petite liste des citations très intéressantes à ce sujet de nos confrères théologiens des autres dénominations. Par exemple, en citant Claude Trezmontant, c'est un théologien catholique. Il était un théologien catholique. Voilà ce qu'il écrit. On trouve dans le Nouveau Testament l'expression « résurrection des morts » en grec « anastasis nekron ». On ne trouve pas dans le texte biblique « résurrection des corps » puisque dans l'anthropologie biblique, l'idée d'une dichotomie entre le corps et l'âme n'existe pas. Et le terme « corps » d'ailleurs est lui-même absent. La résurrection des morts, c'est la résurrection des hommes. Dans la perspective biblique, l'essence du corps c'est l'âme puisque le corps et l'âme n'en font qu'un. La résurrection des corps c'est la résurrection des hommes ou ce qui est identique la résurrection des hommes. Et c'est sur la pensée hébraïque, Lectio Divina 12, etc. Un théologien protestant de l'université de Strasbourg, Edmond Jacobs, la mort peut être considérée comme une dissolution. Les divers éléments qui compensent l'être humain sont des qu'ils ne sont plus tenus ensemble par les principes de la vie comme l'eau qui s'écoule et qu'on n'est plus rassemblés. L'homme réduit à la poussière n'est plus rien. Il n'existe plus. Il ne faut pas s'étonner que plusieurs textes parlent de la mort comme de la non-existence. Encore un autre théologien protestant, Philippe Ménou, le témoignage de l'Écriture sainte est clair, précis, formel. Selon le Nouveau Testament, ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ attendent dans sa communion qu'il les ressuscite au jour glorieux de son avènement. Oui, l'homme cesse d'exister mais tout n'est pas fini pour autant car Dieu le rappellera l'existence le jour de son retour. Oui, la mort n'est pas l'ennemi ultime. Bien qu'elle soit notre ennemi ultime, ce n'est pas l'ennemi ultime pour le Seigneur parce qu'elle n'aura pas le dernier. Bon, quand nous mourrons, nous entrons dans ce que la Bible appelle le sommeil des morts et nous y restons jusqu'au retour du Christ. Dans la Bible, la résurrection est tout autant réelle qu'elle est nécessaire pour vaincre la mort. Et voilà comment l'apôtre Paul va le dire. Je vais lire dans l'Épître Corinthien, 1 Corinthien, chapitre 15, du verset 13 au verset 19. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus, il ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile. Et votre foi, elle est aussi inutile. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. si c'est pour cette ville que nous espérons seulement, que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Je suis ressuscité. Il revient. Dans le cas contraire, tout effort pour mener une vie juste et altruiste perd son sens. Si Jésus ne revient pas pour remettre le compteur à zéro, pour mettre fin à l'injustice, pour ressusciter les morts, pour apporter guérison et paix à l'humanité, pour restaurer la nature, notre planète n'a pas de futur. Si Jésus ne revient pas, toutes ses promesses seraient mensonges. Son amour, une façade, sa divinité, une farce. Dieu serait un menteur. Alors, il ne voudrait pas plus que son ennemi, Satan. Si Jésus ne revient pas, alors, ça veut dire qu'il ne venait pas de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas Dieu comme il a prétendu. Mais nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il va venir, qu'il va revenir et qu'il le fera pour compléter tout ce qu'il a commencé. En attendant Jésus, ça fait des années que nous devons survivre. et nous devons le faire en faisant face à des maladies, à des souffrances. Et grâce à la solidarité qui s'est développée dans la société, beaucoup de personnes ont été secourues et ont, elles aussi, pu croire en un avenir. Elles ont pu croire à nouveau qu'elles pouvaient avoir un futur. Pourtant, nous savons que si les choses continuent telles qu'elles vont, nous n'aurons pas un futur, un moyen ou long terme en tant qu'humanité, en tant que planète. Et quoi que certains voudraient faire croire, nous ne trouverons jamais la solution à la mort. La mort pour l'humain est l'ennemi ultime. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour vaincre la mort. Mais nous ne pouvons pas aller à la recherche de cette aide extérieure. La bonne nouvelle, c'est que cette aide extérieure nous a été proposée et offerte par Dieu lui-même qui est venu, lui, à notre recherche. La Bible formelle, en Jésus-Christ, Dieu a vaincu la mort. Je vais lire un Corinthien chapitre, j'ai oublié le chapitre, un Corinthien. Je vais vous dire un mystère, dit l'apôtre Paul. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable révèle l'impérissable et que le mortel révèle l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton éguillon? L'éguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la solution face à la mort selon la Bible? La résurrection, le jugement dernier, le retour du Christ. Nous nous réveillerons ces jours-là à la voie puissante de Jésus. Ce n'est pas à nous de vaincre la mort. Bien que c'est normal de tout faire pour la retarder, la solution face à la mort est une chose qui ne peut que venir de l'extérieur, du ciel, des yeux. C'est pour ça qu'il est venu nous apporter cette solution. C'est lui qui mène l'opération de sauvetage. Bien sûr, cette opération semble arrêter depuis que Jésus est parti au ciel. mais nous devons rester confiants. Nous savons qu'il reviendra. Nous savons qu'il fera tout pour compléter sa mission. En attendant, le Seigneur nous invite à ne pas désespérer, à ne pas angoisser en imaginant nos morts bien-aimés et souffrant dans l'au-delà. La Bible nous assure que ce n'est pas le cas. Nos êtres aimés, pour utiliser le terme biblique, dorment en attendant le retour du Christ et son jugement. En fait, le Seigneur ne veut pas que nous vivions dans l'angoisse et que nous ne sachions pas quoi faire devant la mort. Son désir est qu'en tout temps, les chrétiens connaissent la véritable paix du cœur, qu'il n'est possible que si nous n'oublions pas quel est le message biblique. Je lis en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous les croyons, Jésus est mort et s'est rélevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants qui resterons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Quand sur chaque lettre on est parti avec son petit équipage à la recherche de l'aide, il a laissé la tribulation qui restait sur terre avec une promesse. Il leur a dit « Je reviendrai ». Et c'est tout ce que ces tribulations avaient à quoi s'accrocher. Il reviendra, il nous a promis, il reviendra. Mais la question se posait tous les jours. Est-ce qu'il va véritablement revenir ? C'est la même chose qu'ont vécu les disciples quand ils ont vu Jésus aller au ciel. Va-t-il revenir ? Et autant la tribulation qui restait sur l'île d'éléphants à attendre chaque lettre avait une mission très précise était une seule survivre ? Autant les disciples eux aussi ils ont reçu une autre mission quand Jésus est parti. Jésus leur a dit « Allez dans le monde entier. Soyez, mettez-moi annoncez la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? » Jésus revient « Faites des disciples. » C'est vrai que cette tâche n'est pas toujours facile et l'histoire est là pour témoigner combien de missionnaires ont souffert en apportant ces bonnes nouvelles partout dans le monde. Combien de personnes sont morts loin de leur famille parce qu'elles annonçaient les retours du Christ que ce soit des morts violentes ou simplement des morts naturelles mais loin de ce qu'elles s'aimaient. Aujourd'hui encore aujourd'hui des millions de personnes sont contraintes de quitter leur famille pour aller chercher une meilleure vie ailleurs ici ou dans un autre pays sans savoir s'ils vont ouvrir la possibilité l'occasion les moyens de les revoir. Un jour dans toutes ces situations le Seigneur nous dit il reste quand même une bonne nouvelle. Et je suis d'ailleurs l'a dit quand il reviendra il enverra ses anges avec une grande trompette et ils rassembleront des quatre vents de tous les côtés de tous les endroits du monde il rassemblera ses enfants. ça fait partie aussi du message d'espoir du Seigneur ne t'en fais pas si tu es loin de ce que tu aimes le Seigneur te permettra de te réunir avec eux encore une fois. voilà ce que la résurrection permettra elle nous permettra d'être réunis à nouveau en tant que famille en tant que couple en tant que frères et sœurs en tant qu'église en tant que nation être réunis dans la cité de Dieu être réunis et transformés pour vivre une réalité sans souffrance réunis avec les croyants de tous les temps pour monter dans les serres et acclamer notre Seigneur notre Sauveur réunis finalement pour célébrer la fin du mal quand le Christ remettra aussi aux coupables quand le Christ mettra les coupables face à leurs méfaits et fera tomber sur eux les mâles qui sont causés oui la résurrection à la résurrection nous célébrerons la délivrance des opprimés nous serons réunis pour célébrer l'anéantissement de la mort elle-même quelle vision fantastique mais toutefois une vision inacceptable pour l'esprit moderne escrit qui pourtant s'égave de fiction et de rêve mais Jésus revient et tout ce qu'il fera en ce jour-là permettra de rendre justice à celui qui a été le plus incompris le plus insulté le plus attaqué le plus détesté le plus calonnier de tous à savoir Dieu le père lui-même au retour de Jésus l'amour de Dieu ne sera plus remis en question car tous pourront voir qu'il a fait tout ce qu'il pouvait tout ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec lui et avec l'univers bien sûr dans les limites que la liberté qu'il nous a donné lui a imposé ces jours-là quoique nous n'aurons pas tout compris une chose sera absolument claire dans notre esprit Dieu est véritablement amour sur chaque lètre de son équipage on réussit de façon miraculeuse il faut le dire à arriver donc sur terre ferme il a finalement le 30 août 1916 réussi à toucher les côtes de l'île éléphant et là encore un miracle est avenu quand sur chaque léton de pluie l'embarcation a crié a se guitté sur la plage comment allez-vous la personne qui est restée à la tête de ce groupe de personnes lui a répondu on va tous bien on est tous vivants patron il s'était accroché à la promesse et il s'était resté vivant jusqu'au bout la question est simple est-ce que ça aurait servi à quelque chose à s'accrocher à une promesse si chaque léton n'était pas revenu pas du tout ça n'aurait servi à rien de croire et d'espérer qu'il revienne parimont à quoi servirait-il nos efforts dans cette vie si Jésus ne revient pas tel qu'il a promis nous prendre avec lui et à quoi servirait-il qu'il vienne si la résurrection n'est pas une réalité et à quoi servirait-il qu'il revienne et qu'il nous ressuscite s'il ne vient pas pour rendre justice à ce monde injuste et par la même occasion rendre justice à son père nous avons besoin du retour du Christ combien elles sont pertinentes où je trouve les paroles de Richard Le Mande qui dit notre humanité malade et souffrante a besoin d'un sauveur du retour du Jésus l'amour la paix la joie et la concorde ne doivent plus être l'exception mais l'unique bonheur de ceux qui ont trouvé en Jésus Christ le bonheur éternel en attendant ce bonheur éternel nous ne pouvons que dire avec l'apôtre Jean viens Seigneur Jésus et le Seigneur nous bénisse Amen Sous-titrage ST' 501